La dernière fois que j'ai eu le plaisir de vous présenter, chère Roselyne Bachelot, c'était pour un ouvrage publié il y a plus de dix ans. Nous nous étions rencontrés dans les salons Albert Mollat, tout en haut de l'immeuble de la rue Vital Karl. Le titre du livre donnait déjà le ton de l'ouvrage, je le cite, à feu et à sang, carnet secret d'une présidentielle de tous les dangers. C'était en juin 2012. Et vous portiez un témoignage direct sur la campagne présidentielle qui venait de s'achever et qui avait vu la défaite du président sortant Nicolas Sarkozy, dont vous étiez la ministre depuis cinq années, mais également, je crois, une des porte-parole de sa campagne. En janvier 2023, chez Plon, la maison d'édition qui, pour la fille de gaulliste historique que vous êtes, et la gaulliste, c'est pas rien, je rappelle que vous êtes que votre papa Jean Marcin, on y reviendra, a été député du Ménéloire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et a eu une des toutes premières cartes, je crois, d'adhésion du RPF. C'est symboliquement important de publier chez Plon, la maison d'édition du général. Et vous témoignez des 682 jours que vous avez passés rue de Valois à la tête du ministère de la Culture du 6 juillet 2020 au 20 mai 2022. Le titre de votre ouvrage, cette fois-ci, est purement factuel, mais le bandeau rouge de la couverture, je le précise, il ne s'enlève pas. Ce n'est pas nécessaire d'essayer de l'arracher. Lève toute ambiguïté, le bal des hypocrites. Alors, on connaissait le bal des faux-culs, autre manière de désigner les menteurs, puisque le faux-culs était ce rembourrage qui rendait Calipige sous la robe des postérieurs qui n'étaient pas fessus et donc trompaient l'éventuel donjon. J'aurais envie de dire que c'était bien fait pour lui. On connaissait le bal des maudits, un très grand film d'Edouard Mitric, sorti en 1958 avec, tenez-vous bien quand même, Marlon Brando, Montgomery Cliff et Edith Martin, trois Oscars Hollywood. On connaissait le bal des lases, une très belle chanson de Michel Polnareff, sorti en 1968, qui à sa manière dénonce aussi des aristocrates, hypocrites et faux-culs. Nous allons découvrir dans votre conversation quelques-uns des hypocrites que vous avez croisés pendant vos 682 jours dans le fauteuil de Malraux. Ma première question, elle nous fait rentrer dans le tout début de votre ouvrage. Pourquoi, quand Jean Castex arrive, après plusieurs difficultés, à vous joindre, donc à la troisième tentative, tard dans la nuit, du 3 au 4 juillet 2020, alors que vous vous êtes promis à vous-même et à vos proches, dont vos enfants, de ne pas repiquer au truc, répondez-vous, pour la culture, c'est oui. Bonjour ou bonsoir, maintenant, à toutes et à tous. Merci de commencer par cette insipite de mon livre. Vous signaliez que vous m'aviez qu'est-ce passé à la question il y a dix ans, et c'est vrai que j'estime qu'il est important, quand on est rentré dans le ventre du monstre, de faire un retour d'expérience. Je l'avais fait en étant ministre de l'écologie avec « Le combat est une fête », à feu et à sang en sortant du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et je le fais pour ces 682 jours passés à Valois. C'est vrai, vous avez raison, j'avais promis de ne pas repiquer au truc. J'estimais que j'avais bien servi mon pays et que je méritais de faire autre chose, tout en ne reniant pas ce que j'avais fait. Mais quand même, j'avais une sorte de désir inavoué, inassouvi, pas inavoué, mais inassouvi en tout cas, c'était d'être ministre de la Culture. Si j'ai répondu à cet appel de Jean Castex, il me dit d'abord « Est-ce que tu pars avec moi au gouvernement ? » Je lui dis « Non, non, je ne pars pas, je suis déjà parti ». Et il me fait, le fourbe, il me fait « Et si c'est pour la culture ? » Et oui. Et si je suis parti, c'est parce que, reparti, c'est justement parce que la culture était en danger et que ce n'était pas d'être un ou une ministre de la Culture habituelle. J'emploie souvent cette image du vieux soldat qui a rangé son fusil dans l'armoire, qui quand même ouvre de temps en temps la porte du placard, qui regarde si le fusil est toujours en état de marche, en se disant « J'aurais peut-être l'occasion de l'utiliser ». Et c'est pour cela que je suis reparti dans 682 jours de grandes difficultés, mais servir les artistes, servir la culture, et par là, servir la France, c'était une ardente obligation. Je vois le signe de la fin de votre propos. Alors, vous avez été plusieurs féministes, et j'ai compté dans votre biographie, que vous avez été au gouvernement pendant près de cette année. Sept, trois plus quatre. Cinq et deux, neuf même, avec deux ans l'écologie, cinq ans moins. Oui, avant 2020. Ah oui, d'accord. On ne vous la fait pas en matière de composition de cabinet. Je dis ça parce que là, il y a un témoignage dans ce qu'on appelle un peu la mécanique gouvernementale et ministérielle. Je crois que vous en parliez. Je vous cite page 16. Je vous dis, il faut savoir une chose. Si vous n'arrivez pas au gouvernement avec les têtes de pont de votre équipe, Matignon et l'Elysée vous colleront des branques à la fidélité douteuse dont vous ne pourrez plus vous débarrasser. Est-ce qu'il est préférable de prendre comme directrice ou directeur de cabinet un haut fonctionnaire qui vient de l'administration du ministère que l'on dirige, ou est-ce qu'il faut mieux prendre quelqu'un d'extérieur ? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il faut arriver dans un ministère avec trois personnes indispensables, votre directeur ou directrice de cabinet, parce que c'est lui qui a votre délégation de signature, c'est lui qui, à vos côtés, gère vraiment... C'est le ministre bis, hein ? Ce n'est pas un ministre bis, c'est votre premier collaborateur. D'accord. Ensuite, le chef de cabinet, alors lui, c'est un peu, comme on appelle dans l'armée, le général Ripincel. C'est lui qui organise toute votre vie, qui s'occupe des locaux. C'est le taulier, quoi. C'est le taulier, exactement. C'est le taulier, et c'est celui qui fait qu'on ne va pas vous voler des mètres carrés, des collaborateurs, et qui va mettre votre maison, votre maison ministérielle, au carré. Et puis, la troisième personne extrêmement importante, c'est le chargé de communication et des contacts avec la presse, parce que c'est là qu'on piège les ministres novices. Les journalistes adorent ça. Ils savent très bien que les conneries se font dans les deux ou trois premiers jours et que le chargé de communication, le conseiller de communication, est là, il filtre. Il va faire en sorte que les types vont piétiner sur votre paillasson pendant 15 jours. Vous allez, pendant ces 15 jours, affiner votre communication, prendre la mesure des choses. Si vous n'avez pas ces trois personnes à vos côtés, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui vont, en particulier à Matignon et à l'Élysée, qui vont vous coller, soit des gens qui vont vous fliquer, c'est-à-dire des gens dont la fidélité ne sera pas à votre égard, mais à l'égard du président ou du Premier ministre, et qui seront chargés de vous surveiller, de vous influencer, et vous empêcher de mener votre politique, ou alors, autre scénario, des gens dont on cherche à se débarrasser, et on se dit, tiens, Bachelot, on va lui fourguer celui-là, on ne peut plus le supporter. Et donc, ça, c'est le deuxième danger. Très vite, ça démarre sur les chapeaux de roue, si je puis dire, puisque 10 juillet 2020, vous mettez déjà, moins d'un mois après avoir été nommé, votre démission dans la balance au sujet du plan de relance de 100 milliards d'euros. Alors, dites-vous que Bercy vous plume purement et simplement, ce sont vos termes, et vous réussissez à gratter 2 milliards pour la culture, j'ai fait le ratio, c'est plutôt pas mal, 2 %, c'est plutôt mieux que la part qu'on représente le budget de la culture sur le budget de l'État, en vous impliquant personnellement dans le dossier auprès de Castex. Vous êtes très positif sur Jean Castex. Vous avez connu deux premiers ministres auparavant, qui étaient d'ailleurs vos amis, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, votre voisin de Sablé. Castex, c'est votre préféré ? Ah, voilà une question. Écoutez, je ne suis pas là pour jouer les Césars et distribuer des statuettes. On reviendra à votre soirée César, elle vaut le détour aussi. J'ai l'impression que vous accrochiez, vous avez très bien accroché. C'est vrai qu'on me demande quelquefois de choisir entre les trois présidents de la République que j'ai servis ou les trois premiers ministres dont j'ai été dans leur équipe. Chacun a des qualités différentes. Mais c'est vrai qu'entre Jean Castex et moi, il est passé une sorte de... Comment dirais-je ? Oui, un lien très fort. D'abord, je suis le choix de Jean Castex, beaucoup plus que le choix d'Emmanuel Macron. C'est lui qui dit au président de la République voilà, c'est elle qu'il faut prendre comme ministre de la Culture. Il m'appelait d'ailleurs sa Lyonne. C'est pour ça que j'ai une broche qui représente une tête de Lyonne que je portais d'ailleurs à la cérémonie d'atronisation pour le deuxième mandat d'Emmanuel Macron comme une sorte de clin d'œil à Jean Castex. Pourquoi est-ce que j'aime Jean Castex ? D'abord, c'est quelqu'un qui réussit une alchimie assez originale que je n'ai rencontrée ni chez Jean-Pierre Raffarin ni chez François Fillon d'être un haut fonctionnaire parce que moi, je ne suis pas de ces gens qui cassent du haut fonctionnaire. On a la chance d'avoir une haute fonction publique en France d'une extraordinaire qualité. Et je vous assure que quand vous, par exemple, à un Conseil européen, vous êtes devant le chevalet France face aux autres pays et que vous avez derrière les hauts fonctionnaires de la République française, vous avez des Rolls derrière vous. Moi, je ne casse pas du tout des hauts fonctionnaires et entre Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, Jean Castex est le seul à être un haut fonctionnaire et narque court des comptes. Mais on peut dire « Ah oui, les hauts fonctionnaires, couper des réalités, arrogants... » Et c'est le contraire, Jean Castex. C'est un homme, d'abord, il est maire d'une petite commune des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Prades. Son papa était maire de Vic-Fesansac. Et il est originaire du Gers, Sa famille est de Vic-Fesansac. Et en plus, dans cette ville de Prades, il y a un merveilleux festival de musique qui a été fondé par le grand violoncelliste Pablo Casals. Alors, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de bien. Vous, l'agnostique affirmé, confessé, si j'ose dire, il n'y voyait rien de graveleux dans ce terme ou blasphématoire, une vraie émotion pour les cathédrales dont vous dites « C'est sans doute cela qui m'a fasciné malgré ou à cause de mon agnosticisme revendiqué, cette prodigieuse et majestueuse construction faite finalement de plus de spirituel que de matériel ». Fin de citation. Alors, vous vous rappelez qu'il existe 86 cathédrales en France et que du fait de la loi du 9 décembre 1905, elles sont restées du domaine de l'État, auxquelles il faut ajouter deux basiliques, Saint-Denis et Carcassonne, et l'église Saint-Julien-de-Tours qui fait 89 édifices qui relèvent de l'État en matière de lieux cultes catholiques. racontez-nous votre première rencontre avec une cathédrale, la cathédrale Saint-Cyr de Nancy. De Nevers. De Nevers. J'avais écrit Nevers. Saint-Cyr de Nevers au petit matin de Noël, je crois. Un petit matin de Noël. C'est une belle histoire. Ne pensez pas que je deviens comment dirais-je ? Bigote. Non, mais frappé d'un signe divin. Mais je suis née... C'est-à-dire Claudel derrière son pilier. Voilà, je suis née le 24 décembre à minuit. Et voilà. Déjà, ça pose, ça, quand même. Et oui, déjà, ça vous pose. Bon, très bien. Et effectivement, je pense que si Dieu existe, après tout, je ne suis pas athée, je suis agnostique. Si Dieu existe, il m'a envoyé quand même un petit signe en disant je suis peut-être là, quand même. Et mon père m'a donc, le matin, enveloppé dans un gros châle. J'étais un petit bébé de quelques heures. Et il est allé sonner à la porte du presbytère de l'évêque et l'évêque pour lui demander de me baptiser de mon doyer. Et l'évêque n'avait jamais vu un enfant si petit. Il a donc enveloppé, il s'est donc enveloppé de son manteau et avec mon père, ils sont allés tous les deux au fond bâtissement de l'église, enfin de la cathédrale de Nevers pour me baptiser. Et je dois dire que quand j'ai visité les travaux de la cathédrale de Nevers en tant que ministre, j'ai raconté cela à l'évêque de Nevers qui en était fort ému. Il n'a pas essayé de me convertir pour autant. J'ai voulu que vous en parliez parce que c'est dans le livre et je trouve que c'est un passage qui est très, très, très touchant. Mais vous savez, je crois que cette spiritualité des cathédrales, elle touche tout le monde. j'ai eu, hélas, le malheur de voir deux fois ma cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes brûlées et pratiquement la deuxième fois, j'espère que je peux dire la seconde fois, quelques jours après mon arrivée en charge au ministère de la Culture. Et quand on regardait la foule qui était amassée sur les quais de la Seine en voyant Notre-Dame brûlée, beaucoup de ces gens qui étaient en prière ne croyaient ni en Dieu ni en diable et en tout cas n'avaient jamais mis les pieds à l'intérieur de Notre-Dame de Paris et pourtant ils étaient, en prière et Jean-Jacques Hannault d'ailleurs qui a fait ce film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris était en déplacement au Niger et il a eu la stupéfaction dans cette nuit où Notre-Dame brûlait d'être avec un convoi, une caravane et il y avait deux chameuliers musulmans qui étaient en prière pour Notre-Dame de Paris au fin fond du Niger et cette émotion que raconte Jean-Jacques Hannault je crois que tout le monde l'a partagée. Alors vous avez, vous le dites aussi, une dimension à la spiritualité qui est quand même forte parce qu'à un moment même vous parlez d'espérance, page 76 et on ne va pas être intrusif mais vous évoquez votre Covid diagnostiquée le 19 mars 2021 alors que vous êtes en fonction qui prend une forme très dure chez vous. Donc vous êtes, vous en parlez avec beaucoup de pudeur, vous êtes hospitalisé c'est tout à fait habituel à l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé quand on est membre du gouvernement c'est une destination hélas choisie avant c'était le Val-de-Grâce et l'aumônier aux armées vous apporte le jour des rameaux une branche de livier avec une phrase du pape François et vous dites à moi la mécréante et alors il faut dire que vous avez été pensionnaire dans une institution religieuse pas des plus progressistes moi quand j'étais jeune l'évocation à Angers de la retraite dans le quartier de la Madeleine qui existe toujours c'était un peu considéré comme la prison des jeunes filles vous dites on vous envoyait même à la messe le matin sans petit déjeuner non mais j'avais repéré les filles qui tombaient en pamoison en pamoison ou en manque oui c'est ça elles devaient faire une hypoglycémie alors j'avais repéré celles qui tombaient en pamoison et je les escortais j'assurais l'évacuation quel est quand même votre rapport vous à cette dimension parce qu'en matière de culture on ne peut pas faire l'économie de l'espérance aussi et de la spiritualité c'est quelque chose qui vous apportait ça oui bien sûr parce que la culture est spiritualité la culture c'est le souffle de l'esprit et d'ailleurs la rencontre entre la religion entre les croyances et l'expression l'expression culturelle que ce soit d'ailleurs pour y souscrire ou pour s'y opposer est quelque chose de fondamental et d'ailleurs la semaine prochaine je vais à la rencontre de Mgr Valentin à Narbonne où nous allons échanger sur cette question du culte et de la culture c'est quelque chose d'extrêmement riche que de penser cela et ce n'est pas du tout antinomique avec l'agnosticisme qui doit être vécu comme quelque chose de comment dirais-je qui doit être vécu avec modestie et avec une interrogation une interrogation permanente mais c'est vrai que je n'ai pas voulu en faire des tonnes je n'en ai jamais fait et je n'ai pas utilisé le fait d'être atteinte de façon grave par le Covid comme des centaines de milliers de Français je n'ai pas voulu en faire un élément de communication politique ce serait parfaitement déplacé et je dirais même indécent mais quand vous êtes en soins intensifs et certains d'entre vous l'ont peut-être vécu ici mais que vous êtes entouré par des gens complètement déshumanisés puisqu'ils sont entièrement en scaphandre vous ne voyez ni leurs yeux ni leur aspect et que vous vous dites bon là c'est peut-être le moment où le grand passage va se faire vous vous posez des questions sur vous-même sur tout ce qui se passe sur la comment dirais-je sur l'instantanéité de cette vie et l'aumônier il avait repéré que j'étais quelqu'un qui peut-être une âme a sauvé donc il venait me voir régulièrement et c'est vrai qu'il m'a donc amené ce rameau ce n'était pas un rameau d'Olivier c'était du buis parce que n'est-ce pas le jour des rameaux c'est on amène du buis qu'il avait cueilli dans son jardin avec la phrase je ne sais pas si vous l'avez noté la phrase de Jean-Paul II que la vie est quand même trop courte pour qu'on gémisse on vous a fait d'habitude dans ces cas-là un méchant procès sur les 42 000 églises de France et surtout celles des petits villages et vous rappelez l'attachement des français à leur clocher vous évoquez même la photo de l'affiche de François Mitterrand conçue par Séguéla et Pilan avec le petit village de Cermage dans la Nièvre votre dépend de naissance et dont vous le savez on avait d'ailleurs on a raboté le clocher qui était trop voyant pour éventuellement l'électorat laïque de 81 donc c'était la fameuse affiche de la force tranquille est-ce que vous pouvez préciser ce que vous avez voulu dire à propos de la difficulté qui étaient désormais les moyens d'entretenir les clochers des petits villages de France vraiment merci de me poser cette question parce que ça me permet de clarifier un certain nombre de choses j'ai été présenté par certains malveillants comme quelqu'un qui voulait détruire détruire les églises françaises c'est quand même un peu fou simplement j'ai indiqué un certain nombre de défis qui nous attendent nous avons 100 000 structures cultuelles dans notre pays dont 42 000 églises paroissiales qui sont la propriété des communes depuis la loi de 1905 et la plupart de ces établissements ces structures ne sont pas classées parce que le classement ou l'inscription correspond à des critères tout à fait particuliers et en particulier un certain nombre d'églises du 19e siècle qui ne présentent pas un caractère patrimonial déclaré même si elles représentent un vrai patrimoine spirituel social et une identification très forte chez des gens qui s'y sont mariés qui ont baptisé leurs enfants qui ont accompagné leurs parents dans leur dernière demeure cette dimension affective elle compte effectivement beaucoup alors c'est finalement le journal La Croix qui a fait un titre qui m'a réconcilié en disant Roselyne Bachelot a eu raison de mettre les pieds dans le plat dont acte parce que je situe les enjeux rien que pour répondre à l'enjeu du réchauffement climatique qui menace particulièrement l'ensemble des bâtiments patrimoniaux le journal Le Monde il y a trois semaines chiffrait les nécessités de la mise aux normes du réchauffement climatique à je vous demande je le dis lentement de mesurer l'importance à 500 milliards d'euros sur les bâtiments publics rien que pour pallier les méfaits du réchauffement climatique 500 milliards d'euros on ne parle évidemment ni de mise aux normes de l'accessibilité ni de la sécurité car les églises sont menacées non seulement dans leur construction physique mais aussi dans les trésors qui sont il y a deux églises qui sont pillées toutes les semaines parce que plus personne n'y va elles ne sont pas gardées et les maires n'ont pas les moyens de les faire garder et évidemment je ne parle pas de restauration patrimoniale je parle uniquement de ces trois de ces trois défis donc c'est un choix je l'ai posé dans ces termes de choix pourrons-nous sauver entièrement nos églises ce seront des choix citoyens à faire il faut mettre plus d'argent dans l'éducation plus d'argent dans les retraites plus d'argent dans la santé plus d'argent dans l'Ukraine plus d'argent plus d'argent et 500 milliards rien que pour faire face au réchauffement climatique dans nos dans nos bâtiments publics donc sont les citoyens qui ont la réponse mais il ne faut pas être effrayé peut-être qu'il y a des choses qui vont qui au cours des siècles ont changé on construisait un baptistère sur un temple de Mitra puis ensuite on détruisait le baptistère pour construire une église romane et puis ensuite sur une église romane on construisait une cathédrale et personne ne s'en effarouchait les travaux de Notre-Dame de Paris ont révélé que sous Notre-Dame de Paris il y avait toutes sortes de choses qui avaient disparu nous sommes comme le héros funeste de José-Louis Borges qui devient fou parce que sa mémoire garde tous les éléments à l'intérieur de cette mémoire et il faut que la mémoire individuelle trie entre un certain nombre de choses et on peut se demander si la mémoire collective ne doit pas elle aussi trier entre un certain nombre de choses ce qui nous ramène au mythe du fleuve l'été l'oubli qui séparait l'enfer des vivants pardon pour la transition je la saisis elle est comme on dit capilotractée vous parliez du réchauffement climatique vous avez un chapitre qui est intitulé Winter is Coming je regarde aussi Game of Thrones c'est de la culture voilà donc là on voit bien la référence à la culture et dans ce chapitre à Game of Thrones vous dites au sujet des réactions qui ont immédiatement suivi les propos du président Macron qu'elles ont raisonné comme la lalie c'est votre terme alors je cite cette phrase le travail devra continuer dit président sauf pour les commerces non essentiels la culture le tourisme la restauration alors en ce lieu que vous connaissez bien la librairie Mola cette phrase évidemment a forcément amené des réactions dans un premier temps commerce non essentiel puis après la position a changé vous publiez page 64 un extrait du texte de la chanson de Fabien Marceau qui est le grand corps malade consacré à l'expression pas essentielle et vous saluez d'ailleurs sa grande douceur poétique en vous excusant auprès de lui vous reconnaissez que cette expression fut une énorme maladresse ce sont vos mots et vous vous excusez donc auprès de Fabien Marceau de l'avoir imposé on a envie de vous demander comment vous avez pu défendre cette expression sans dire que c'était une bêtise de la part d'Emmanuel Macron de l'avoir utilisée et vous avez eu l'occasion est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui et est-ce qu'il a reconnu son erreur politique alors c'est à la fois une bêtise et une vérité parce que le terme de commerce essentiel désigne des commerces de subsistance c'est un terme administratif oui j'allais dire de façon un peu sa technocratie voilà c'est pour dire qu'il faut manger tous les jours mais que vous pouvez très bien ne pas aller au théâtre pendant six mois je pense que tout le monde le fait ici il y a seulement 10% des français qui fréquentent un lieu du spectacle vivant théâtre concert opéra je serai ce soir à l'opéra bien sûr théâtre concert opéra cabaret festival théâtre seulement 10% qu'ils fréquentent dix fois par an et 58% des français n'y mettent jamais les pieds 58% des français ne vont jamais jamais dans un lieu de spectacle vivant bien donc essentiel c'est ce qui permet de continuer à vivre moi j'estime que c'est difficile de continuer à vivre et pratiquement impossible de vivre sans culture mais effectivement cette définition utilisée par le président de la république a été ressentie durement par les artistes et par le monde de la culture parfois avec un peu de mauvaise foi d'ailleurs parce que il savait très bien ce que le président de la république voulait dire et c'était d'autant plus injuste que maintenant qu'on a fait le bilan des politiques culturelles menées par la France la France a été le pays le plus généreux le plus attentif et le plus soutenant pour le monde de la culture il y a Marie-Nicole Lemieux que certains connaissent ceux qui aiment la musique la contratto québécoise qui au micro de France Musique a dit vous les français je ne vous comprends pas vous pleurez toujours la bouche pleine c'est sans doute c'est sans doute la vérité mais effectivement des artistes se sont sentis blessés et c'est pour ça que j'ai mis une partie de la chanson de Fabien de Fabien Marceau de Grand Corps Malade et de dire je comprends aussi la peine que ça vous a fait parce que la culture et la culture pour un artiste du spectacle vivant c'est pas seulement qu'on compense le manque à gagner qu'on soutienne les passages difficiles c'est aussi qu'on est privé d'échange avec le public et les artistes vivent de cela de cet échange avec le public mais je ne l'ai pas dit au président de la république il avait d'autres chats à fouetter alors on ne va pas revenir sur une réunion à l'Elysée justement à laquelle vous êtes convié et qui est d'ailleurs en dehors de votre champ de compétences ministérielles quand on vous lit bien vous dites c'est l'ancienne ministre de la santé qui a eu à gérer la grippe l'épidémie de H1N1 dix ans auparavant qui est alors invité par le président de la république au milieu d'un aéropage de médecins experts qui se montrent vite très hostiles envers vous et si j'évoque cet épisode c'est qu'il vous inspire une réflexion très intéressante que je me permets de qualifier de tout à fait instructive sur ce que vous appelez je vous cite la parole des femmes dans l'espace public alors page 74 vous écrivez je me permets de vous citer encore on accepte la parole des femmes dans l'espace public qu'à condition qu'elle se coule cette parole dans le mainstream et soit validée par une référence masculine si vous tenez vous continuez si vous tenez à votre compte un propos disruptif vous êtes traité au choix de mamie zinzin d'incompétente ou des cervelés tentant de faire du buzz là où un homme sera considéré comme un esprit fort et même visionnaire est-ce que les choses se sont ont aussi peu évolué depuis que Valérie Giscard d'Estaing a fait rentrer des femmes au gouvernement en 74 je pense bien sûr à Simone Veil à madame d'Orlac et puis après à Françoise Giroux disons que le premier qui a fait rentrer des femmes au gouvernement c'est le général de Gaulle avec Marie-Madeleine Guénèche c'est même Léon Blum même Léon Blum elle était sous-secrétaire d'État dont Irène Joliot-Curie voilà Cécile Brochefegg et Suzanne Lacor donc effectivement évidemment je consacre une partie de ma vie à continuer à lutter pour que l'égalité formelle devienne l'égalité réelle j'ai donc passé ma journée du 8 mars avec des femmes élues et des femmes présidentes d'associations en Indre-et-Loire j'ai passé ma journée avec des femmes formidables d'ailleurs d'une intelligence et d'une sensibilité extraordinaire et c'est vrai que dans ce conseil départemental comme ça se passe de la même façon en Gironde maintenant que l'élection se passe par ticket homme-femme on peut dire qu'on est dans une assemblée paritaire 50-50 d'hommes et de femmes je dis à chaque fois que j'ai la possibilité de faire cette rencontre attention vous allez être marqués par deux phénomènes bien connus pardon d'utiliser des termes anglo-saxons mais ce sont les féministes américaines qui l'ont parfaitement documenté le mansplaining et le manrupting ça veut dire quoi le mansplaining ça veut dire qu'une femme dans une assemblée donne une observation pertinente ou préconise une action intéressante un homme à sa suite va s'emparer de cette préconisation et va la reprendre à son profit sans citer la source grand classique des assemblées y compris les assemblées paritaires et le manrupting c'est qu'on interrompt beaucoup plus rapidement une femme qui prend la parole qu'on interrompt un homme je dis il faut chasser en meutant c'est à dire que être là en observation à partir du moment où vous avez observé cela vous allez vous la collègue reprendre la parole et vous allez sourcer l'observation de votre collègue féminine et de la même façon vous allez protester si on interrompt les femmes plus rapidement je leur dis même l'avantage du téléphone portable c'est que vous pouvez minuter en douce vous allez voir et je fais souvent cette observation et il y a des femmes qui me disent mais c'est incroyable on ne s'en était jamais rendu compte et c'est vrai que j'ai souvent eu des positions iconoclastes où finalement j'ai été en quelque sorte dévaluée par le fait que je ne me plaçais pas dans le sillage dans le sillage d'un homme donc ce constat je le fais et je le fais encore alors il y a au moins un homme il y a plusieurs pour lequel vous rendez un hommage tous ne sont pas mauvais non mais justement pardon monsieur j'entendais le souligner pas trop pas trop mais justement il y en a un que vous évoquez et vous vous allez le reconnaître quand je vais dire ce que vous dites de lui un responsable politique d'exception je voudrais que vous en disiez quelques mots parce que je pense qu'on a un peu oublié son nom je dis tout de suite que dans le film Paris Brutile il est interprété par Michel Piccoli c'est Edgar Pisani alors il a été le député du Ménéloir dans la circonscription sur laquelle votre papa a été élu en 68 donc sur la première du Ménéloir donc Edgar Pisani c'est un homme absolument exceptionnel en quoi par exemple il vous a marqué cet homme c'est vrai que quand Edgar Pisani arrive dans le département de Ménéloir mon père était donc son directeur de campagne il a passé des heures et des heures à la maison et je me souviens je le cite souvent je m'en souviens comme si c'était hier il avait organisé dans la campagne électorale de 1967 c'était très nouveau un sondage une enquête d'opinion auprès des habitants de cette première circonscription de Ménéloir que j'ai eu l'honneur de représenter pendant 25 ans et il avait posé des questions qui avaient été préparées par je ne sais quel cabinet de conseil ça existait déjà à l'époque j'étais pas nombreux oui voilà mais c'était le fameux Michel Bongrand exactement le conseiller image de Le Canouet en 65 qui était le chabon le chabon en 74 c'était moins bon voilà exactement et il y a des questions vous savez des questions où on est sûr de la réponse est-ce que vous préférez habiter un appartement en pleine ville ou un pavillon à la campagne est-ce que vous préférez payer un quatrième tiers prévisionnel ou passer un week-end avec Brigitte Bardot enfin tout ce genre de questions j'ai inventé évidemment le deuxième questionnement et en particulier je me souviens de la question est-ce que vous préférez un pavillon individuel ou un appartement évidemment 98% des gens avaient répondu oui un pavillon individuel et le présentateur voit surgir Edgar Pisani sur la scène de la salle où on rendait les conclusions de ce sondage et là Edgar Pisani s'adresse aux angevins ahuris et leur dit vous avez tout faux et il décrit exactement on est en 67 il décrit exactement les méfaits de l'étalement urbain les problèmes de transport de comment dirais-je d'artificialisation des sols et que c'est une bêtise absolue que de vouloir cet étalement urbain et qu'on va vers des problèmes sociaux tout à fait considérables les gilets jaunes et je suis mais stupéfaite cette affaire s'est passée il y a plus de 50 ans et il y a des visionnaires qui à ce moment-là disent avec beaucoup de courage et en piétinant toutes les formes de démagogie qui disent cela et puis bien sûr il a trahi si l'on peut dire le général de Gaulle en 68 mais il y a une phrase qu'il prononce dans son fameux discours à l'Assemblée nationale qui est un très grand texte le discours d'Agglgar Pisani et il se tourne vers la majorité vers le gouvernement il dit vous aviez le choix de répondre soit à la contestation soit à l'angoisse et vous avez choisi de répondre à la contestation pour ne pas répondre à l'angoisse et chaque fois que je vois le débat public je pense à Edgar Pisani et je pense qu'effectivement les politiques répondent souvent plus à la contestation pour ne pas répondre à l'angoisse des concitoyens à plusieurs reprises dans votre livre vous déplorez ce qu'on a appelé les grands travaux mitterrandiens dont vous dites qu'ils sont frappés tel l'opéra de la Bastille en plus de l'experte que vous êtes n'ont pas d'obsolescence programmée mais d'obsolescence accélérée Nicolas Sarkozy François Hollande et Emmanuel Macron n'ont eu ni leur pyramide du Louvre ni leur musée du Quai Branly selon vous c'est un signe de quoi ? de raison ou de pauvreté ? je n'ai pas dit de pauvreté d'esprit je n'accuse pas par exemple on a dit certains commentateurs qui sans doute n'avaient pas lu le livre c'est en général la caractéristique de certains nombres de commentateurs qui en parlent on dit que j'avais été sévère vis-à-vis de Jack Lang pas du tout je lui rends hommage dans le livre mais c'est vrai que quand les grands travaux sont imaginés en 81 la question du réchauffement climatique personne n'en parle je ne leur en fais pas grief oui il y avait des esprits extraordinairement perspicaces comme Edgar Pisani qui en parlait mais justement ils étaient rejetés massivement par la classe politique parce que ce qu'ils disaient étaient profondément inquiétants gênants venaient casser des présupposés fortement ancrés à la fois dans les élus et dans la population donc cette question qui surplombe toutes les autres de la question du réchauffement climatique des perturbations du climat n'ont pas été ne sont pas rentrées dans la maquette de réflexion et nous nous trouvons pour ces grands travaux mais aussi pour les travaux précédents enfin tout ce qui s'est construit au XIXe siècle et au début du XXe dans les architectures métalliques on en a un excellent exemple avec le Grand Palais on y met 466 millions de restaurations excusez du peu 466 millions de restaurations pour le Grand Palais ce qui fait que des constructions modernes résistent moins bien qu'un château du Moyen-Âge qu'un château fort du Moyen-Âge donc on est en face avec les grands travaux de François Mitterrand parce que François Mitterrand plus que Jacques Lang d'ailleurs qui a voulu ces grands travaux on est en face de passoires thermiques absolument impossibles et qui coûtent extrêmement cher comme comme remise aux normes alors ça nous amène un peu à un point très important dans votre livre c'est la répartition non seulement des compétences mais j'allais dire aussi des charges entre l'État et les collectivités territoriales et à plusieurs reprises vous êtes un peu un peu sévère avec les élus locaux il y a un passage qui est tout à fait passionnant c'est vous racontez que vous êtes au baptême du grand auditorium de la scène musicale alors ça s'écrit S-E-I-N-E oui il y a un jeu de mots sur l'île Seguin donc à Boulogne c'est un équipement qui a été voulu par votre ami Patrick Deveggian qui est décédé on s'en souvient dans les premières semaines du Covid qui était président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et il s'agissait donc en son nom de donner son nom au grand auditorium et là vous dites que j'écumais littéralement de rage en écoutant que ministre de la Culture sans pouvoir répondre des discours des élus locaux qui étaient présents ce soir-là et qui racontaient à vos yeux à peu près n'importe quoi ils racontaient pas n'importe quoi non c'est bien ça le problème si encore ils avaient raconté n'importe quoi ils racontaient ils mettaient en cause l'État de façon continue il faut reconnaître que les lois de décentralisation ont laissé de côté les questions de culture parce qu'on sortait d'une période qui dure sur des millénaires où finalement la politique culturelle était aux mains de l'État pour des raisons nobles et des raisons moins nobles comme dit Michel Vinoc en France l'État a précédé la nation et l'État un de ses bras armés était aussi les politiques culturelles Versailles n'est pas construit d'abord pour faire un palais pour le roi il est Versailles et construit pour en faire un moyen de mettre à Kya les grands féodaux qu'on met en position presque d'infériorité physique par rapport au pouvoir du roi et donc cette façon de considérer la culture comme un outil au service de l'État pour justement faire nation c'est quelque chose de très important et quand les lois de décentralisation arrivent en 1982 1983 c'est vrai que les collectivités territoriales ne se saisissent pas immédiatement des questions culturelles elles vont mettre pratiquement deux décennies à s'en saisir et dans ce rapport qui est faussé entre l'État et les collectivités territoriales les collectivités territoriales ont eu du mal à s'approprier cela et elles ont intériorisé une certaine dépendance vis-à-vis de l'État la loi du 13 août 2004 est parfaitement claire tout le patrimoine non classé non inscrit est de la responsabilité des collectivités territoriales et à chaque fois l'État est mis en cause parce qu'il n'assurerait pas la protection de ce que certains appellent le patrimoine vernaculaire mais non c'est aux collectivités territoriales c'est aux communes on revient à la question des églises que nous abordions à l'instant c'est à ces collectivités territoriales de l'assurer et véritablement cette culpabilisation de l'État central est quelque chose qu'il faut régler il faut que chacun accepte ses responsabilités les collectivités territoriales ne peuvent pas s'avancer vers l'État un cocktail molotov dans une main et la sébille dans l'autre c'est la phrase de Maurice Druon la phrase de Maurice Druon on suffit d'accélérer parce que je veux à la fois que vous puissiez dédicacer et puis surtout vous avez votre rendez-vous tout à l'heure je vais voir la favorite c'est pas de moi dont on parle bien sûr mais c'est pas loin vous savez que c'est pas loin on arrive à cet épisode qui a été souvent rapporté par la presse dans la présentation de votre livre c'est pour ça qu'on va passer peut-être assez vite mais c'est l'échange avec Benjamin Biolet Clara Luciani etc. là je vous cite par 144 tout au long de cette crise je suis resté scotché par le double langage de ce milieu quand on passait saluer les artistes dans l'horloge les témoignages de gratitude étaient constants en revanche à la télévision et à la radio la hargne et la victimisation se déployaient fin de citation alors on identifie en tous les cas ici une partie des hypocrites qui valent sur le parquet du bal pour reprendre votre vrai faux bandeau mais en quoi selon vous le système de l'intermittence crée des vaches sacrées c'est votre expression tout en risquant une précarisation généralisée des acteurs du secteur alors il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire parce que évidemment Benjamin Violet ne profite pas de l'intermittence les musiciens qui l'accompagnent en profitent mais très bien non ce que j'ai j'ai été attaqué parce que je ne l'ai pas attaqué j'ai été en réponse et en réponse assez douce en tenant compte justement des souffrances occasionnées par la rupture entre le public et l'artiste et j'ai beaucoup pardonné ou excusé un certain nombre d'attaques mais c'est vrai que quand un artiste comme Benjamin Violet s'avance sur la scène des victoires de la musique en disant vous nous avez mis au pain sec j'ai simplement dit que sa tartine de pain sec était beurrée des deux côtés ça n'a rien de très méchant comme réponse vous l'avouerez bien j'ai défendu le régime de l'intermittence deuxième question en n'oubliant pas une chose quand même qui est parfois oubliée par les syndicalistes qui défendent l'intermittence c'est que l'intermittence n'est pas une conquête sociale l'intermittence c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 30 par le patronat de l'industrie cinématographique au moment où le cinéma justement devient une industrie et où les grands les grands patrons de cette industrie culturelle rencontrent des difficultés pour trouver du personnel des menuisiers des maquettistes des décorateurs des tapissiers etc. pour faire fonctionner leur industrie et évidemment dans cette période de plein emploi les gens ne quittaient pas des métiers où ils avaient un contrat à durée indéterminée pour aller pendant 3 mois ou 4 mois sur un plateau de cinéma donc ce qui était le MEDEF de l'époque invente l'intermittence ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que l'intermittence a été inventée par le patronat pour trouver du personnel et on a en quelque sorte oublié la genèse de ces prétendues conquêtes sociales et en tout cas j'ai toujours trouvé pas étonnant mais amusant finalement de voir que le régime de l'intermittence était ainsi présenté enfin le régime le régime de l'intermittence a d'énormes qualités parce qu'il a permis à l'industrie culturelle d'exister il ne faut pas oublier c'est un argument que j'essaie de ne pas utiliser parce que pour moi la culture n'est pas par définition une industrie mais quand même la culture c'est 670 000 emplois dans notre pays c'est une puissance économique supérieure à celle de l'aéronautique ou de l'industrie automobile et c'est pour ça d'ailleurs que je me bats pour protéger la propriété intellectuelle parce que je suis toujours surprise de voir par exemple le député à l'époque de la France Insoumise s'opposer aux mesures de protection de la propriété intellectuelle au motif que le public doit avoir un accès libre et gratuit à toutes les formes de culture c'est impossible parce que les pillers demain et aujourd'hui ce ne sera pas le citoyen je dirais lambda pardon c'est un terme affreux mais ce seront des grands des grandes majeures américaines qui viendront piller ce patrimoine culturel pourquoi est-ce qu'on trouve normal de défendre l'aéronautique et je dis à ce député de la France insoumise et vous avez raison de vouloir le défendre et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas défendre vos industries culturelles donc oui la culture c'est aussi quelque chose d'important à ce niveau j'avais plein de questions à vous poser toutes les notes que j'ai votre livre c'est une succession de pépites à chaque passage il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre c'est un moment très émouvant c'est votre voyage à Auschwitz pour le 77e anniversaire de la libération du camp c'est le chapitre 11 alors vous vous posez dans un aéroport que je connais bien qui est Péjovice à côté de Katowice et vous êtes accompagné d'Emmanuel Wargon qui est la fille de Lionel Stollerru d'Eli Buzyn le papa d'Agnès qui a été interné à l'âge de 15 ans à Auschwitz qui est décédé hélas Éli Buzyn le 23 mai 22 et puis il y a aussi Rahim Korsia le grand ramein France qui était un des meilleurs amis de Jacques Chirac il y a Élie Korsia le président du Yad Vashem et puis Pierre-François Weig un des fils de Simone et Antoine je voulais vous citer une phrase que l'on prête à Adorno le grand philosophe de l'école de Francfort qui dit après Auschwitz la culture c'est de la merde vous vous êtes allé à Auschwitz à Birkenau comme ministre de la culture alors ça pourrait nous prendre beaucoup de temps vous n'en parlez pas dans votre livre mais je ne voulais pas avoir passé l'occasion d'avoir cette ancienne ministre de la culture que vous avez été par rapport à ça alors je dois dire que l'histoire d'Auschwitz bien sûr je pense à ma grand-mère maternelle qui cachait des Juifs dans son grenier c'est une histoire personnelle mais aussi le combat pour la restitution des biens juifs spoliés est un combat que je mène depuis des dizaines d'années et d'ailleurs j'ai voulu que le seul tableau de Klimt qui était dans les collections nationales rosier sous les arbres rosier sous les arbres qui était au musée d'Orsay soit restitué aux ayants droit de Nora Stiasny et c'est vrai que j'ai demandé une faveur c'est à dire qu'avant de montrer ce tableau ce tableau restitué aux ayants droit de Nora Stiasny j'ai demandé qu'on le fasse porter dans mon bureau et je suis donc resté en tête à tête pendant une heure avec ce tableau et je pensais à tout ça parce que la séquence elle est extraordinaire dans ma vie c'est cela c'est le le projet de loi où on fait la restitution parce que les biens qui sont détenus dans les musées français sont inaliénables il faut donc une loi j'enchaîne avec la restitution du trésor d'Abomey au Bénin là aussi à travers une discussion très intense et puis la guerre en Ukraine le 24 février et cette séquence pour moi elle a du sens et je trouve quand même tout à fait extraordinaire que dans cette période de doute que nous traversons où on parle des retraites où on parle des difficultés pour à cause des restrictions sur le pouvoir d'achat on ne parle quasiment plus de culture est-ce qu'il n'y a qu'en Ukraine où on va parler de culture parce que les russes ils ont compris comment on attaque l'âme d'un peuple on bombarde ces cathédrales et on vole les oeuvres d'art dans les musées parce que c'est aussi cruel et destructeur d'attaquer la culture que d'attaquer une centrale électrique et ça il faut s'en souvenir tout le temps toute dernière question parce que c'est la dernière phrase de votre livre vous dit demain est un autre jour donc ça fait près de 270 jours que vous êtes revenu à la vie civile si on compte les jours depuis votre départ de la rue de Valois peut-être un peu plus alors qu'est-ce que vous comptez faire demain parce que vous êtes une grande spécialiste de l'opérat mais jouer au théâtre cela ne vous intéresse pas je vais vous proposer un rôle vous allez me dire ce que vous en pensez moi je trouve que vous feriez une très belle dorine dans le Tartuffe de Molière je ne sais pas je peux vous faire un peu de vous n'allez pas faire votre non je vais vous faire histoire de bien voir d'où nous venons je vais vous faire un petit peu de un petit peu de Molière c'est à vous que je parle ma soeur le moindre solecisme en parlant vous irrite mais vous en faites vous d'étranges en conduite vos livres éternels ne me contentent pas et or un gros plus tard qu'à mettre mes rabats vous devriez jeter tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville m'ôter pour faire bien du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens et sans brimborion dont l'aspect importune ne pointent aller chercher ce qu'on fait dans la lune mais vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous où nous voyons aller tous en dessus dessous il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants faire aller son ménage avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie nos pères sur ce point étaient gens bien sensés qui pensaient qu'une femme en s'est toujours assez quand la capacité de son esprit se osse à connaître un pourpoint d'avec un haut de choses et je vous donne la parole que nous n'avons pas préparé c'est de suite merci beaucoup Roselyne Basel merci beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501